Franck Nicolon, conseiller municipal dans l'opposition de Clisson. Clisson s'invente ensemble, démissionne pour renforcer l'écologie politique dans notre territoire. Explication. J'ai été conseiller municipal pendant 21 ans, conseiller communautaire pendant 12 ans. Il y a une page qui se tourne aujourd'hui. Nous avons construit une équipe solide à Clisson s'invente ensemble. Nous avons six élus qui sont prêts à préparer les élections municipales de 2026. Nous voulons démultiplier les énergies. Je suis conseiller régional également. Je suis aussi suppléant sur la liste sénatoriale de Ronan Dantek. Je peux être amené aussi à occuper d'autres fonctions politiques. De cette façon, nous faisons croître l'écologie politique dans le vignoble de Nantais. Vous ne nous laissez pas tomber les clissonnets ? Surtout pas. D'abord, je réside toujours à Clisson. Je suis toujours impliqué et engagé dans plusieurs associations locales clissonnaises. Et puis, mon mandat de conseiller régional va continuer jusqu'en 2028. Et bien entendu, je serai aux côtés des collectivités locales, des associations et des entreprises clissonnaises et des citoyens jusqu'à la fin de mon mandat. Concernant votre ancienne équipe, que va-t-il se passer pour eux ? Ça fait un an que je prépare mon départ. Donc, les personnes qui sont installées dans les différentes fonctions sont des personnes qui ont à la fois des compétences professionnelles dans les domaines qui concernent les compétences communales. Et puis, ce sont des personnes qui sont toutes engagées dans la vie associative clissonnaise. Trois d'entre elles ont une très bonne expérience de la vie communale et de la vie intercommunale. En l'occurrence, Yves Mignotte, Gaël Romy et Éric Betchart, qui sont élus maintenant depuis des années. Et puis, les trois nouveaux sont bien connus aussi dans la vie clissonnaise et sont installés dans leur mandat, les deux pieds bien par terre et vont s'engager pour 2026. Alors, pour l'intendant 2026, quel était votre moment, je dirais, le plus difficile ? On va commencer par le négatif, le plus difficile pendant toute cette fonction. Ce qui m'a marqué le plus, en fait, c'est la campagne des élections municipales de 2020, où j'étais tête de liste, de la liste qui sont s'inventes ensemble. Nous sommes arrivés au premier tour en première position avec 115 voix d'avance. Et puis, le soir du premier tour, il y a eu le confinement en raison de l'épidémie Covid. Et donc, le deuxième tour, au lieu de se passer une semaine plus tard, il s'est passé trois mois et demi plus tard. Et nous, nous avons été confinés, c'est-à-dire que nous ne pouvions plus faire campagne pour des raisons évidemment évidentes de sécurité et de santé. Et nous devions rester chez nous. Nous étions confinés chez nous. Sauf le maire en place, en l'occurrence Xavier Bonnet, qui lui est allé chercher des procurations chez les personnes, chez les clissonnais directement, ce qui est strictement interdit par la loi. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup perturbé, le soir du deuxième tour et les jours qui ont suivi, et puis les années qui ont suivi même, c'est l'indifférence de la part des autorités judiciaires et administratives, en l'occurrence le parquet et la préfecture, puisqu'il devait y avoir un recontage des voix qui devait être fait par la préfecture. Et puis, il y a eu un changement de préfet. Et puis, tout à coup, il n'y a plus rien eu. Et puis, du côté du parquet, eh bien, il y a deux enquêtes pénales pour suspicion de fraude électorale de la part de Xavier Bonnet. Et nous sommes quatre ans et demi plus tard. Bon, je n'ai connaissance d'aucune suite donnée à ces deux enquêtes pénales. Alors, je crois qu'on serait à Marseille. Évidemment, ce serait dans tous les médias, mais nous sommes à Clisson. Et donc, on n'entend parler de rien. Donc, vous pensez qu'il y a une justice qui est différente suivant les personnes ? En tout cas, moi, j'ai confiance en la justice. Je travaille au quotidien avec la justice. Je crois surtout qu'il y a des priorités, évidemment. Et Marseille, une grande ville est une priorité. Une ville comme Clisson, ça l'est beaucoup moins. Mais ça, c'est le problème. C'est un des gros problèmes politiques en France. Voilà. Après, on va passer sur le positif. Quel était votre meilleur moment ? Écoutez, le meilleur moment, évidemment, c'était le mandat entre 2008 et 2014, puisque j'étais maire adjoint à l'environnement et à l'urbanisme de l'équipe de Jean-Pierre Coudray, où nous avons mené, d'ailleurs, que ce soit au niveau de la commune ou de la communauté de communes de la Vallée de Clisson à l'époque, des grands projets qui ont transformé profondément la ville et qui, surtout, servent au quotidien, aujourd'hui, des clissonnaises et des clissonnais et des habitants de l'agglomération, sans qu'ils sachent le temps qu'il a fallu, l'énergie qu'il a fallu mettre et comment il a fallu se battre de façon collective, au-delà, d'ailleurs, des sensibilités politiques, pour avoir un pôle d'échange multimodal, aujourd'hui, une gare qui est organisée et qui est l'une des principales gares TER des pays de la Loire, alors en dehors de Nantes et d'Angers-du-Mont, évidemment, mais qui est quand même... On doit être rendu à 3 500 voyageurs jour. Nous avons un lycée, une médiathèque et un cinéma qui sont ultra performants sur le plan des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Nous avons un écoquartier dans le centre-ville de Clisson, qui a, en tout cas, à l'époque, c'était un écoquartier qui a obtenu un prix national. Nous avons planté des centaines d'arbres dans la commune, donc là, évidemment, malheureusement, il y a un changement radical avec des centaines d'arbres qui sont coupés aujourd'hui par l'équipe actuelle. Donc, vous voyez, c'est un mandat qui a été, à la fois, qui a transformé la ville, mais qui a montré aussi aux clissonnets que l'écologie concrète, eh bien, elle peut servir dans leur quotidien. Et puis, alors, maintenant, vos objectifs, quels sont-ils ? Alors, mes objectifs, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, je siège au Conseil Régional dans la commission Culture, Sport, Association, Civisme, Lutte contre la Précarité, Égalité Hommes-Femmes. Vous voyez, ce sont quand même des sujets d'importance dans la vie sociale des Français, dans le bien vivre ensemble. Donc, évidemment, je suis aux côtés des associations, des entreprises et des collectivités qui me sollicitent pour leurs projets ou qui font remonter des problèmes dans ces domaines-là. Donc, je travaille sur plusieurs dossiers sportifs et culturels, en particulier en ce moment sur le territoire. Et puis, il y a aussi, je pense, à se projeter dans l'avenir pour le vignoble nantais. Et il y a un outil qui manque vraiment pour pouvoir faire avancer, on va dire, la lutte contre le réchauffement climatique et, on va dire, la lutte pour une biodiversité qui soit préservée. C'est un centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et ça, c'est un projet auquel je souhaiterais pouvoir contribuer. Je pense qu'avec la richesse écologique de notre pays du vignoble nantais, il y aurait toute la place pour ce type d'outils, avec la vallée de la Serre, la vallée de la Maine, le marais de Goulaine et puis, évidemment, tout le bocage. Merci. Et de rien. Merci à vous. Merci.